Bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing avec la boutique DIY Shoes. Ils m'ont renouvelé leur confiance et leur partenariat, je les en remercie beaucoup. C'est un spécial broderie, bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de broderie en ce moment, mais ne vous inquiétez pas je vais vous remettre du DP. Je suis essoufflée, excusez-moi. Je pensais que Chouchou m'appelait, du coup je suis descendue, mais non, c'était pas moi qui l'appelait, c'était les toutous. Il y a l'heure de la gamelle. Alors du coup je suis remontée, mais ma mère elle a plus 20 ans. Alors, je vous disais, c'est un spécial broderie, donc il y a un kit de broderie et il y a un accessoire. accessoire, voilà. Je vais vous montrer, bah on fait ce bureau, c'est beaucoup plus simple, ce que j'ai choisi, voilà. Alors il y a un truc que vous allez dire, mais pourquoi t'as pris ça? T'en as pas assez? On en a jamais assez. Non, 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 non. Bon, allez, je m'installe, je vous montre ça. A tout de suite. Et voilà. Alors, on voit tous mes câbles, mais bon, c'est pas grave. C'est la vraie vie, c'est le boxon, on n'est pas la télé 1 cm. Et oui, j'ai repris des fils. Bon, il n'y a pas les 447, hein? Non, non, non. Je voulais voir ce que ça donnait. Il y en a 100, voilà. Bon, alors par contre, ils ne seront pas rangés par numéro, comme ceux que j'avais eu chez Amazon, mais ça, c'est pas très, très grave. Pourquoi j'ai repris des fils? Bah déjà, pour voir comment ils étaient, parce que j'en avais jamais pris sur les boutiques. Euh... Et puis voilà, et puis pour les avoir d'avance aussi, si je peux compléter pour mon AHAED. Voilà, puisqu'il y a quand même des... Alors, j'avais choisi un AHAED, que vous aviez vu, hein, avec 200... 289 couleurs, je crois, ou je ne sais... Enfin, c'est dans ces eaux-là. Euh... Mais j'ai un de mes abonnés, euh... Ludovic, pour ne pas le nommer, qui m'a envoyé, qui m'a offert, pardon, euh... une grille AHAED de toute beauté. Je l'adore. Elle est vraiment magnifique. Euh... Il y a 89 couleurs sur celle-là. Mais elle est trop, trop belle. Et je pense que je vais, euh... Commencer celle-là, euh... Avant de commencer la mienne. Voilà. Euh... Parce qu'elle est vraiment très, très belle. Et du coup, bon, je vais... Je vais voir avec tous les fils que j'ai. J'ai toujours pas fini de bobiner, hein, les autres. Euh... S'il y en a que j'ai, ben, en double, et que j'ai besoin en double, etc. Voilà. Donc... Ici, les fils... Alors, on a... Alors, attendez, je vais peut-être enlever le flash. Euh... Non, je vais pas enlever le flash. Non, j'enlève pas le flash. Voilà. Ça y est. Excusez-moi, hein. Euh... Les joies de la technique. Voilà. Alors, ce sont des fils avec les références DMC, bien sûr. Voilà. Bon, je vais vous en montrer deux, trois, hein. Vous voyez, les fils, ils sont vraiment très, très beaux. Très brillants. Alors, est-ce que c'est marqué en quoi ils sont ? Non. Je regarderai sur le site si c'était marqué. Alors, par contre... Euh... Voilà. Hé. Non. Tu étais bien. Non. Tu étais bien. Arrête de bouger. Arrête de flouter. Ah... Voilà. Hop. 95 degrés. 95 degrés. Bon, pas de javel. Le repassage en deux points. Euh... Le dernier, je crois que c'est le sèche-linge. Mais bon, je ne vais pas mettre une broderie au sèche-linge. Donc, voilà. Vous avez la référence, ici, le code barre. Oh là 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 là. Voilà. Et la référence DMC, ici. Donc là, c'est le 166. Voilà. Donc, je vais juste vous en montrer deux, trois. Hop. Vous voyez. Joli jaune. Joli rose. Voilà. Regardez-moi ce rouge. Le 666. La couleur du diable. Je trouve que... Ils ont trouvé la belle couleur, hein, pour ce chiffre. Donc, voilà. Donc, il y en a une centaine. Il faudra que je les trie, que je les mette en bobinette. Voilà. Je vais d'abord finir les autres. Hop. Excusez-moi pour le bruit. Donc, ce lot de 100 échevettes de fils à broder, elle est à 8,99$. Voilà. Je vous remonte les couleurs à peu près qu'il y en a. Alors, j'en reprendrai certainement encore un. Enfin, juste pour voir si on a les mêmes références ou si les lots, ils tournent. Il y a... Comment... Qui c'est qui fait ça ? J'ai oublié son nom. C'est Lily, peut-être ? Je crois que c'est Lily. Je sais. Oh, mon Dieu. Bon, je vous remarque là. Voilà. Si je me trompe de personne, j'en suis désolée. Mais je regarde tellement une vidéo qu'il y a des moments, je ne sais plus les pseudos. qui est en train de, justement, de partager tous ses fils dans tous ses kits qu'elle doit faire. Elle fait surtout du point... Et elle a pris plusieurs lots comme ça. Elle a pris des lots comme ça. Elle a remarqué qu'il n'y avait pas toujours les mêmes références dedans. Voilà. Donc, les lots sont complémentaires. Et là, je vois que... Ah tiens, là, ce n'est pas la même marque. Attendez. Il y a là, toi. Ah, il y a plusieurs marques. Alors... Ouais, vous voyez, ce n'est pas le même. Hop, voilà. Bon, c'est écrit en chinois, bien sûr. Et en anglais. Mais est-ce que c'est marqué... Ah, il y a un site internet. J'irai voir par curiosité. Alors, du coup, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Voilà. On a deux sortes de... Deux marques de fils dedans. Je pense qu'il n'y en a que deux, hein. Ah, là, non. On en a une autre. Là, c'est blanc. Là, l'étiquette est blanche. Donc, on a plusieurs marques. Fortiche spéciale. Oui. Donc, alors, on a blanc, jaune. Celui-là... Attendez, du coup, je regarde. Est-ce qu'on en a d'autres différents ? Non, blanc, jaune... Non, il n'y a que ces trois-là. Ouais. Voilà. Là, vous voyez, j'en ai encore des comme ça. Là, c'est des jaunes. Là, c'est un blanc. Et celui-là, c'est quoi ? Non, c'est jaune. Euh... Non, ben, c'est... Ah, tiens, celui-là, c'est le blanc, non ? Ouais. Tiens, j'ai le blanc. Le B5200. Bon, ben, alors, il y a trois sortes de... De fils. Enfin, de marques. Dedans. Voilà. Bon, c'est pas très grave, hein. Euh... C'est pas un problème. Alors, donc, je vous disais, ça... Ça coûte 8,99$. Et pour terminer, donc, voici... Euh... Oui, déjà... Euh... Le kit de broderie. Alors, j'avais dit que j'en prendrais pas beaucoup. Euh... De cette collection-là. Et en fin de compte, euh... Me font craquer. Donc, j'en suis à la... Ça doit être la cinquième, je crois. Je ne sais plus. Il faudrait que je vérifie. D'ailleurs, il faudra que je vous fais une vidéo. Euh... On me l'a demandé. Euh... Faire une récap de tous mes kits de broderie. En même temps, je les rangerai avec vous. Parce que je crois que je vais changer le système de rangement de mes kits de broderie. Euh... J'essaierai de vous faire cette vidéo. Mais bon, là, je pense que je vous la ferai entre Noël et Nouvel An. Là, cette semaine, ça va être assez hard. Euh... Pas parce qu'il va y avoir Noël, hein. Nous, euh... On fait rien de spécial. Je vous l'avais déjà dit. Euh... Mais euh... Ben, j'ai des choses à faire. Voilà. Là, déjà, cet après-midi, je ne peux pas... Je n'aurai rien à faire parce que... Enfin, je ne pourrai rien faire de spécial parce qu'on vient nous livrer notre frigidaire. Euh... Ce matin, on a tout nettoyé la cuisine à fond. Euh... Bon, c'est propre, hein, chez moi. Je vous rassure, hein. Je vous rassure, hein. C'est propre chez moi. Mais je veux dire, comme on a retiré le... Le vieux frigo, on l'a mis ailleurs en attendant. Euh... Ben, du coup, on a profité pour bien nettoyer quand même en dessous, malgré qu'on le fait régulièrement. Mais bon, la cuisinière est à côté, donc il y a toujours un peu de gras qui tombe. Voilà. Mais je vous rassure, chez moi, c'est propre. Voilà. De toute façon, c'est chouchous qui, en majorité, nettoient la maison. Donc, euh... Voilà. Moi, je sais le faire aussi, hein. Je suis une ancienne auxiliaire de vie et aide ménagère. Donc, j'ai aucun souci sur le ménage. C'est que ma santé ne me permet plus d'astiquer la maison du haut en bas toute la journée. Voilà. Bon. Allez. Je referme les parenthèses. Euh... La boutique DIY Shoes va se demander ce que je raconte dans mes vidéos. C'est la vraie vie. Allez. Alors, on a d'abord un petit toolkit. Voilà. Avec cinq aiguilles, le petit pompon. Là, on n'a pas l'enfile aiguille, cette fois. Bon. Ah si, il est là. Oh, pardon. Mauvaise langue. Quelle mauvaise langue je suis. Il est là. Excusez-moi, il était coincé en haut. Et le petit anneau en métal qui ne sert à rien puisque personne d'entre nous s'en sert. Voilà. Alors, les boutiques, si vous m'entendez. Enfin, la boutique DIY Shoes et puis même pour les autres. Pouvez-vous demander à vos fabricants soit de nous changer, de nous mettre un vrai dé. Voilà. Ou alors de mettre autre chose qui va nous servir. Voilà. Parce que ça, ça ne sert à rien. Voilà. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, les filles et les gars. Parce qu'il y a des garçons qui brodent. Alors, je vous disais donc que cette collection, j'avais dit, je ne vais pas en prendre trop. Voilà. Mais bon, je craque. Ils sont trop trop beaux. Bon, l'image n'est pas belle. Elle est floutée. Ah, moi aussi. La caméra, enfin au téléphone, ça va. Et oui, c'est les filles aux grands yeux. Voilà. Donc, j'ai craqué pour une comme ça. En plus, les couleurs me paraissent magnifiques. Alors là, la petite bête qui est là, je ne sais plus. Mais je vais vous remettre la photo. Vous verrez mieux. Il y a des petites bottes, les fleurs, le petit parapluie. Voilà. Du coup, si je vous montrais le patron, ce serait bien. Donc, c'est la compagnie sans nom. Donc, un joli patron. Voilà. On voit bien son visage, ses petits yeux, son petit nez, sa petite bouche. Le parapluie. La bébête doit être ici quelque part. Voilà. Les bottes. On les voit bien également. Il y a un peu de confetti, mais c'est du léger. Il y a surtout du bloc. Bon. Là, par contre, c'est du damier. Je vous montre. Là, ça va être un peu du damier. Allez. Voilà. Vous voyez. Un peu comme quand on fait notre diamond painting en forme de damier. On a des grandes surfaces. Là, ça fait pareil, mais avec deux couleurs. Vous voyez. Mais bon, ça va. Là, de l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez. Là, ça va être trois couleurs. Sinon, niveau impression, il n'y a pas de souci. Alors lui, là, le noir qui se promène tout seul. Oui, je vais peut-être lui mettre une autre. Je n'ai pas envie de faire un fil pour un point. Donc, ça disparaîtra dans les... Comment ? Dans ces couleurs-là. Voilà. Je vais mettre un petit... Alors celui-là, c'est quelle couleur ? Le 554. C'est un rose. Et à côté... Alors, on va regarder à côté qu'est-ce que ce serait. Une croix bleue, par exemple. C'est un rose beige. Vous voyez. Ça va être cette couleur-là. La croix et celui que je vous dis. Voilà. Vous voyez. Donc, on ne verra pas la différence si je ne fais pas cette petite croix. Voilà. C'est juste pour ne pas gaspiller un bout de fil. Sinon, voilà. Alors, soit travailler couleur, par couleur, par carré. Là, c'est vous qui choisissez. Vous faites comme vous voulez. Ce qui vous arrange le mieux. Voilà. Là, ici, c'est des gouttes d'eau. Tout ça. Non, il est très bien. Wouah ! Le cri du coeur. Wouah ! Regardez. 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 J'en connais qui vont aimer. Vanessa, elle va aimer. Isa, Louis, tout le monde. Je crois qu'on aime tous ces couleurs. Alors, désolée, je ne l'ai pas déballé. Je suis vilaine. Hop ! Alors, on a des petits échevaux supplémentaires. Bon, ça, c'est quoi ? C'est le noir ? Oui. Voilà. On a le noir. Celui-là, c'est le 38-65. Je sais bien ce qu'il me semblait. C'est un blanc cassé. Celui-là, je l'adore. Quand on le regarde comme ça, vous voyez, je vous le mets là, on dirait que ça va être fluo. C'est un vert, pas fluo, mais phosphorescent. C'est la même couleur que le phosphorescent. Des fois, on dirait que... Hum, regardez. Il est trop beau, celui-là. Et celui-là, c'est le... Le 37-56. Alors, si vous vous demandez à quoi correspond ce chiffre-là, le 40, c'est qu'il y a 40... Voilà. Il y a 40 fils, comme ça, dans votre échevette. Voilà. Et dans un fil, il y a 6 bras, bien sûr. Mais donc, il y a, dans une échevette comme ça, il y a 40 fils, comme ceci. Voilà à quoi correspond le numéro 40. Vous voyez, on l'a là aussi. Voilà. À chaque fois sur les échevettes, vous avez ce chiffre, le numéro 40. Alors... Bon. Allez. On va dénouer tout ça. Oulala. Hop. Oh. Aïe, 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 aïe... Oh, quéce que c'est beau. Allez. D'abord, on va commencer par la petite plaquette. Oh. J'adore. Regardez-moi ça. Ah, là, celui-là est trop beau. Celui-là est trop beau. Celui-là est trop beau. Celui-là est trop beau. Désolée, je reviens, le téléphone sonne. Alors, regardez-moi ça ! Regardez, regardez, regardez ! Oh là 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 ! Oh, qu'est-ce que ça va être beau ? Oh, mais qu'est-ce que ça va être beau ? Oh là là, le violet là, il est beau ! Les roses, ils sont beaux aussi ! Ça y est, je pète un câble ! Mais je n'avais pas tout vu ! Regardez-moi ça ici ! Je sens qu'il y en a qui vont craquer ! Regardez, regardez-moi ça ! Oh là là, c'est trop trop beau ! Regardez-moi ça, voilà ! Hum, c'est trop beau ! Qui va craquer ? Dites-moi ! Alors, la toile ! Et voilà ! La toile ! Hop, je vous dézoome ! Il y a du bloc, donc c'est bien ! Là, je vous ai dit, ça fait du damier ! Là aussi un petit peu avec du bloc ! Là, on a un grand bloc également ! Donc, vous voyez, on voit ses petits yeux sur le petit nez, sa petite bouche ! Voilà ! Les bottes, ici ! Le parapluie, ici ! Non, elle est très très belle ! Euh... Je vous ai montré les couleurs, mais je ne vous ai pas dit combien il y en avait ! Il y en a 42 ! Voilà ! Alors, ici en haut, vous allez retrouver la référence ! Hop, je vous rezoome ! Vous allez retrouver la référence de la broderie ! Sa taille, 50 sur 50 cm, et le nombre de points, 191 sur 191 points à broder ! Si je n'oublie pas, je vous mets le total ! Euh... On va regarder, vous voyez, ici, donc vous allez retrouver le numéro des couleurs sur la plaquette, les symboles et les références d'IMC ! Ici, vous avez le dessin, mais bon, il est un peu flotté ! Vous voyez que la toile est surjetée ! Voilà ! Donc, pas de soucis ! Elle vient de la compagnie sans nom, hein ! Je ne sais plus ce que je vous ai dit ! Le coup de téléphone m'a perturbée ! Enfin, ce n'est pas un coup de téléphone méchant, au contraire ! C'est juste, on se prend des nouvelles ! On habite l'une à côté de l'autre ! Enfin, l'une à côté de l'autre ! Mes petits-enfants sont à 100 mètres de moins ! Voilà, les références, les symboles et la suite ! Voilà, voilà, voilà ! Alors, niveau impression, bah écoutez, déjà c'est bien droit ! C'est très bien ! Non, ça va, ça va, ça va ! Il y a un petit peu de confetti, vous voyez ? Vous voyez, on retrouve notre petit point noir qui va être tout seul ! Donc, celui-là, hop, on va lui mettre une autre couleur ! Je ne peux pas m'embêter pour un point ! Et niveau du visage ! Non, c'est très bien ! C'est très, très bien ! Donc, voilà ! Alors, je vous avais vu, donc, aujourd'hui, cette broderie, je vous rappelle que c'est une 11 CT 50 sur 50 cm qui est au prix de 13,29 dollars ! Voilà, hop, je vous dézoome ! Donc, voilà, son petit dessin, son petit toolkit ! Voilà ! Et le lot d'une centaine d'échevettes, voilà, pour vous broder au prix de 8,99 dollars ! Ben, écoutez, dites-moi si vous vous achetez, justement, des lots d'échevettes comme ça ! Je vous rappelle que le lot de 447, c'est sur Amazon ! J'essaierai de vous remettre le lien en dessous, si jamais vous voulez le gros lot ! Voilà ! Dites-moi, ben, si vous aimez bien ces petites broderies, là, des filles aux grands yeux ! Est-ce que vous avez déjà fait celle-là ? Est-ce que vous avez envie de la faire ? Est-ce que vous en avez fait d'autres ? Voilà ! Dites-moi tout comme d'habitude ! Je vous répondrai avec grand plaisir ! Allez, je vous laisse, je vais vous faire plein de gros bisous ! Et nous, on se retene, avant, j'allais oublier, très important ! Je remercie énormément la boutique DIY Shoes, excusez-moi, pour leur générosité et leur gentillesse, comme d'habitude ! Voilà ! Ben, maintenant, je peux vous faire des gros bisous ! Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude ! À bientôt ! Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501